Musique Chante, chante, danse, aimer tes baskets Chouette, c'est sympa, tu verras, viens, surtout n'oublie pas Vas-y, ramène-toi de tout le monde chez moi Ce soir, c'est la boumme dans le living room Pas en sympathie, faut que tu t'élofendes Waouh, pape, le pape, l'homme d'un bout C'est tout et bien, mais gaffe, tu n'oublies personne Groupe phare du rock'n'roll français, les Forbans Salut ! En live pour Liberty TV Et pour Nadine aussi Alors, queue de tube, hot dog, tape des mains, la bamba Vous préparez un nouvel album, je crois Oui, on y travaille On travaille sur des nouveaux titres Avec une collaboration en plus Avec un chanteur de rock'n'roll assez connu en France Qui est ? Je ne sais pas si on a le droit de le dire On peut avoir le scoop ? Avec Jesse Garonne Voilà, avec notre vote Jesse On n'est pas choisi n'importe qui Oui, on estime que c'est pratiquement le seul chanteur de rock'n'roll Qu'il y ait en France Excepté nous, parce que nous faisons du rock'n'roll Et je pense que nous ne débordons pas dans tout ce qui avoisine le rock'n'roll Depuis combien de temps le rock'n'roll ? 25 ans ? Nous les Forbans, effectivement, nous sommes ensemble depuis 25 ans, seulement Et pourquoi les Forbans ? Est-ce que cela signifie quelque chose ? Eh bien, je suis obligé de parler à la première personne Puisque c'est une idée qui avait germé dans mon esprit il y a 25 ou 26 ans Nous écoutions à l'époque les chats sauvages, les chaussettes noires, les pirates Et effectivement... Tu as de bons souvenirs Voilà, et les pirates, donc, nous avons trouvé, enfin, j'ai trouvé ce synonyme de pirate Qui est Forbans, dans le dictionnaire, Forbans, homme sans foi ni loi, flibustier, voilà Est-ce vrai ? C'est vrai, en quelque sorte, oui, puisque finalement, lorsque nous chantions dans nos débuts Nous étions en marge de ce qui se faisait Il y avait le disco, il y avait la funk, et nous chantions du rock'n'roll Alors que c'était complètement à contre-courant Mais ce furent nos amours, voilà Et vous êtes quatre dans le groupe ? Oui Vous êtes quatre, n'est-ce pas ? Je suis quatre, où est l'autre ? Il n'en manque qu'un ? Il est parti au golf C'est Philippe Ah bon, il avait... Il petait au golf Sympa, alors, comment vous appelez-vous ? Il y a Bébert Moi, c'est Kuss Moi, c'est Michel, mais on m'appelle Chauve Chauveman Je ne sais pas pourquoi, mais on t'expliquera Et celui qui joue au golf, c'est le bassiste ? Non, non, c'est le guitariste Le guitariste, d'accord Nadine, le bassiste, là, Nadine Mais... C'est gros, c'est vrai, ça, quoi Donc, c'est le guitariste ? Le guitariste, oui Tu parles de quoi ? C'est pas la contre-basse C'est pour la rime C'est pour la rime Le guitariste, oui, le guitariste Alors, je te signale que Philippe est le meilleur guitariste Ah oui ? Vraiment, le meilleur guitariste du groupe Avec plus de 4 millions de disques vendus Une multitude de concerts Parlez-nous vos voyages Bien, les 4 millions de disques, déjà, c'était parce qu'on avait beaucoup d'amis à l'époque Et on les envoyait acheter les disques dans les magasins C'était une astuce, hein ? Bon, mais enfin, ouais D'accord, c'était ça que j'ai parti de la famille, en fait ? Exactement C'est ça ? Voilà, exactement Nos voyages, alors nos voyages au travers de nos concerts, par exemple Qu'est-ce que tu en penses ? Ou des voyages personnels ? Les deux Alors, on en a pour 2 ou 3 heures Mon plus beau voyage, hein, Béral ? Mon plus beau voyage ? Moi, je raconterai le mien après Ah bon ? Bah, comment, tiens ? Moi, j'ai suffisamment parlé Alors, vas-y Mon plus beau voyage ? Alors, mon plus beau voyage, ça s'est passé en Algérie en 92 Nous étions en Algérie, là, oui, oui, oui Je vois de quoi tu veux Et j'ai rencontré la femme de ma vie, elle avait 15 ans à l'époque Ouais, mais tu le racontes à l'envers, c'est dommage Ouais, c'est vrai C'est lui de Paris ? Ouais, bah là, vas-y, vas-y, continue Elle avait 15 ans à l'époque, et bon, moi, j'étais trop vieux, parce que bon, j'avais 30 ans Et il s'avère qu'il y a 4 ans, elle a débarqué en France Et elle m'a cherché, elle m'a cherché Et on s'est revus Mais je raconte un truc quand même, c'est que j'avais rendez-vous avec elle au M**** de la place d'Italie Et comme je n'avais pas vu depuis plus de 10 ans, j'avais dit à un copain, appelle-moi Parce que si c'est un laidron, au moins j'ai un gars-là et tout ça Parce que je ne l'ai pas vu depuis 10 ans, elle avait 15 ans Et quand je l'ai vu, en fin de compte, on ne s'est plus jamais quitté On s'est marié, on a un bébé de 5 mois, là, on s'est marié il y a 3 ans Non mais c'est vrai qu'il l'a raccourci l'histoire, mais c'est une histoire incroyable Parce qu'il ne s'était pas vu pendant 8 ou 10 ans Tu t'es associé au Croissant de Lune ? Exactement, qu'est-ce que j'ai vu ? Sans déconner, je l'ai bien démonté Bon, ça nous en parlerons Non mais je pense que je suis fils de mécanicien Oui, c'est bon, tu en parles en voiture Je lui refais le niveau d'huile C'est cela même, et toi bébé ? Un beau souvenir de voyage Oh ben on ne va pas parler de quelque chose bien Moi j'ai un souvenir, nous étions Allez, mon épouse, mon petit fiston qui avait 5 ans à l'époque Nous devions partir aux Antilles A la Martinique, en Martinique pardon Et nous voilà partis dans cet avion Qui devait théoriquement décoller à 6h du soir, à 18h Donc on embarque, 18h, 18h On est dans l'avion à 18h15, 18h30, 18h50 L'avion décolle Très bien, nous voilà partis Nous sommes en l'air A quelques encablures Et au bout de 20 minutes de vol Le commandant de bord nous dit qu'il y a un petit pépin Alors on descend à un moment On descend un trou d'air Qui a duré au moins 4 ou 5 secondes C'est énorme Un trou d'air Donc on est descendu, je ne sais pas De 800 mètres, 1000 mètres Donc évidemment, tout le monde avait les fesses serrées Et... Qu'est-ce qu'il y a ? Les expressions déformantes Non, pas du tout Non, mais c'est-à-dire peut-être que t'es compte Ah oui, voilà Moi j'ai trouvé à en dire Très bien, on avion Et nous voilà, nous voilà donc Je vais raconter un truc là-dessus Tu veux bien me laisser jacter ? Amis des poètes, au soir Alors nous voilà en plein air En train de baliser Tout le monde a très peur Et l'avion est obligé de rentrer Est obligé d'atterrir Donc à Orly Au même départ Au même départ Mais le problème, sachez-le C'est qu'un avion ne peut pas atterrir Dans la mesure où il a tout son kérosène Donc il a fallu débalaster tout ça C'est-à-dire que le kérosène Est balancé en l'air Alors bon, il s'évapore Pressemablement Nous voilà repartis donc A terre, de nouveau Nous sommes dans l'avion Il est 9h On reste 9h 10h, 11h 11h30 Minuit 3h30 dans l'avion Et à minuit seulement On nous dit qu'on ne peut pas partir Avec cet avion Donc on nous rebalance Sur l'aéroport Et là c'est la panique totale Donc voilà Voilà un voyage Qui a très mal commencé Mais qui s'est vachement bien terminé Mais après c'est très Ils sont revenus tout bien Et toi, est-ce que tu as une histoire ? Ouais, j'ai une petite histoire C'était pendant la guerre du Golfe C'était en 1993 Et on partait avec deux potes Aux Etats-Unis, à New York Et en fait On pensait qu'on allait avoir Un petit avion Et en fait on a eu le plus gros Le Boeing 747 Et comme il y avait Toute cette vague d'attentats Et d'espèce de psychose Et de panique En fait on a pris l'avion On devait être 10 personnes dans l'avion Et nous on était deux On avait tout un compartiment A nous tous seuls On se baladait On avait tout essayé Les places Enfin c'était génial On avait l'impression Que l'avion nous appartenait C'était plutôt marrant Ils avaient un jet privé Voilà On avait un petit avion privé Donc c'était plutôt marrant Bah oui j'ai fait des photos La voix off c'est mignon Lorsque vous voyagez Est-ce que cela vous inspire ? Oui ça peut inspirer Les chansons sont très anecdotiques Et musicalement parlant Au niveau des sonorités On a une chanson qui s'appelle Un bout de route d'ailleurs Oui un bout de route Qu'est-ce que ça fait un bout de route ? C'est une chanson où le thème Et justement les voyages Ça fait quoi ? Tu peux nous en dire Une petite phrase ? Et le rock'n'roll à travers le monde ? Ah à travers le monde Alors bon En ce qui nous concerne Nous chantons français Sachez-le Enfin sur scène On fait quelques titres en anglais Sympathique Jealous rock etc Il s'avère que le français Est pas évident à exporter Alors nous chantons dans les pays francophones Nous chantons en Suisse En Belgique Nous sommes aux Antilles On a chanté au Canada On a chanté à Dakar aussi Donc voilà Nos voyages consistent à Si tu veux Aller dans les pays francophones Et pour vous Qui sont les maîtres du rock'n'roll ? Ah les maîtres À part nous Au niveau européen Ça va les chevilles ? Tu n'as pas de brousse Il est bandé Tout va bien Parce que je pense Ce que je dis Donc qui sont les maîtres du rock'n'roll ? On est les seuls Les maîtres du rock'n'roll Non mais tu parles en France Mais les maîtres En France ou en général ? Non dans le monde Parce que les maîtres De toute façon Les français sont toujours inspirés Du rock'n'roll Enfin de ce qui venait Des Etats-Unis De toute manière à la base Quelquefois Vous ne chantez pas uniquement Des titres que vous avez faits Vous chantez aussi des standards Oui Mais sur scène Nous chantons des standards Il arrive qu'on chante des standards Il arrive même Qu'on fasse des adaptations C'est-à-dire que la musique Est par exemple américaine Donc vous avez des références ? Complètement En rock'n'roll On est obligé de nommer Elvis Presley Moi je suis fan Check Berry Je suis fan Avertébré d'Elvis Presley Je n'aurais pas deviné Avec la coiffure Ça tient tout seul ça ? Moi je serais plus Bilalé Bilalé Non non mais je suis Toi j'ai un peu de mal A faire ça par contre Je suis un inconditionnel De Presley De Chuck Berry De Eddie Cochrane Bon évidemment Pour ne citer que les américains Mais bon Nous écoutions à l'époque Moi je me souviens Avoir écouté Les pirates Les chaussettes noires C'est ce qui nous a Donné cet amour Enfin En ce qui me concerne Et c'est ce qui continue d'ailleurs Oui voilà Votre prochain voyage Ce sera un autre Notre prochain voyage Alors bon Toujours pareil Ma question revient Est-ce que tu parles D'un point de vue professionnel Ou d'un point de vue individuel Professionnellement Puis personnellement Professionnellement Je crois que nous sommes Dans le sud-ouest Vers Bordeaux La semaine prochaine Dans la région De Bordeaux De Bordeaux Et du vin Du pinard Et sinon Moi je vais skier Dans le mois de février Fin février Je vais skier Et toi ? Je ne sais pas Je ne sais pas L'homme de la contre-masse Je suis tenté par deux pays La Nouvelle-Zélande Ou le Canada Voilà Pourquoi ? Ah c'est pas du tout Il veut aller au froid Qu'est-ce qui t'attire Dans la découverte C'est un peu bon Oui Tu aimes le froid toi Tu sais qu'il y a des belles montagnes En Nouvelle-Zélande Donc Comme je fais un peu d'escalade Lui il aime des montagnes Tu dois le démonter Les montagnes Et toi ? Alors moi normalement Au mois d'avril Puisque Seymar Il a posé ses vacances Ce mois d'avril Ah oui parce qu'il a posé Il va au Portugal On est ravis de le savoir Il va au Portugal Parce qu'il va aux vacances là-bas Celui qui est au golf Et moi je vais à Nacheville Est-ce que vous préférez Les pays chauds ou les pays froids ? Les brunes Donc toi tu préfères les pays froids Non non J'aime bien les pays chauds Et les pays froids justement J'aime le froid Parce que Non c'est pas ça C'est qu'on a besoin des deux C'est comme la pluie et le soleil Une fois qu'il y a trop de soleil T'as envie d'un peu d'eau sur toi Donc t'apprécies cette eau Une fois que t'as eu cette flotte Et qu'on a beaucoup trop T'as envie d'avoir un peu de soleil Et il faut manger aussi beaucoup de pommes Parce que dans la pomme Il y a de la pectine C'est bon pour le restaurant Tu as le rapport avec la pectine Rien à voir Tu fais de la diététique ? Casse Vandamme Nous avons un Vandamme avec nous Moi En ce qui me concerne Je n'ai pas Et je viens de Los Angeles Quant au soleil Ou aux destinations froides Je rêve Enfin je rêve Je pense réaliser ce raid bientôt Je rêve de faire D'ailleurs j'ai un ami Qui s'est installé au Canada J'ai un ami De faire un raid en moto neige J'ai envie de ça Alors que paradoxalement J'aime bien être au soleil On l'a fait une fois T'as pas voulu venir chaud J'aime bien voir chaud J'aime bien voir chaud Mais je rêve de ça Moi je préfère la chaleur Et je pense que ça va se réaliser Grâce à l'invertité Ah mais je t'assure www.libertietv.com Partir en voyage Je peux le redire tout seul Pour partir en voyage A Los Angeles Alors www.lesfortbans.com Ah oui Alors escroc Il a profité de Ah non ça c'est Téléchargez gratuit nos titres Ah bon c'est Au moins on a l'impression Qu'on nous écoute Ah bah c'est agréable Ecoutez je vais faire Comme les Shadok C'est tout Pour aujourd'hui N'oubliez pas Vous pouvez nous retrouver Sur le site internet Qui s'affiche en bas de l'écran Et vous pouvez m'écrire A nadine At liberty tv.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada